Et maintenant je vais appeler nos intervenants pour la table ronde de finale de ces assises en vous demandant d'excuser Carole Delga, vous savez, elle est la présidente de la région Ovali et il y a une coupe du monde de rugby au Japon et ce matin après avoir été là avec nous hier, elle est partie soutenir le rugby français. Alors j'appelle en revanche pour notre PAC notre grand témoin Jean-Pierre Baligan, Jean-Pierre Baligan, le président de l'Institut de la décentralisation, Bruno Cavanier, le président de la Fédération nationale des travaux publics, Hervé Danton, Hervé Danton est le délégué général de Cluster Mécanique Vallée. C'est un réseau d'entreprises qui va nous montrer qu'il y a du développement économique et de l'industrie en dehors des métropoles. Christophe Ferrari, qui est le maire de Pont-de-Clé et le président de Grenoble Métropole. Pierre Jarlier, le maire de Saint-Flour et le président délégué de la PVF. Philippe Vall, le président du groupe La Poste. Et Olivier Sichel, le directeur général adjoint de la Caisse des dépôts et directeur général de la Banque des territoires. Messieurs, après ces applaudissements, la question qui nous est posée dans le débat, qui est la table ronde finale de ces assises et qui vient en complément de tout ce qui se dit depuis hier matin, c'est celle-là. Petite ville de demain a tout, promesse d'avenir, comment maîtriser la métropolisation ? Faut-il la maîtriser, d'ailleurs ? La semaine dernière, on entendait la présidente d'un parti extrémiste qui disait qu'elle voulait démétropoliser la France. Alors, Jean-Pierre Baligan, peut-être, avant de rentrer dans le débat, d'avoir quelques idées claires sur ce sujet et de voir aujourd'hui quels sont les scénarios du développement et justement comment aujourd'hui les petites villes, par rapport à la métropole, par rapport, comme vous voulez, vous êtes peut-être mieux ici, oui, oui, les scénarios qui se dessinent et des scénarios qui se construisent et comment on peut aussi faire preuve de volonté politique en la matière ? Oui, donc, c'est un sujet un peu compliqué dans notre bon pays de France, vous savez ça mieux que moi. On adore modéliser en France les dispositifs. Donc, historiquement, d'abord, on va dire le contexte. Aujourd'hui, je ne vais pas citer quelques grands auteurs géographes ou spécialistes de la sociologie urbaine, mais de Laurent Davzy jusqu'à même Pierre Vels pour une partie de son travail, on a eu des diagnostics qui ont été faits en disant que le PIB en France est produit pour la moitié du PIB français par dix métropoles, dont d'ailleurs un tiers du PIB français est produit dans la seule région Île-de-France. C'est une énorme métropole. Par conséquent, ça veut dire, grosso modo, la place entre nous des petites villes et j'imais les villes moyennes, comme madame la maire de Beauvais le disait tout à l'heure, on est assez proche sur ce plan des problématiques, on peut les mettre ensemble, et à ce moment-là, nous avons quelque chose de simple. C'est où la satellisation des petites villes et des villes moyennes dans le cadre des métropoles, ou alors la marginalisation totale, et grosso modo, vous n'avez plus de place. En France, on adore ça. Je voudrais juste rappeler quand même les histoires. Dans les années 90, pour ceux qui se souviennent des politiques d'aménagement du territoire, il y avait une idée tout à fait intéressante qui avait été avancée, qui était les systèmes productifs locaux faisant des districts à l'italienne, et c'était la grande mode à la datar, si vous vous souvenez. Comme toujours, en France, on abandonne très vite ce qui doit être dans la durée. Mais tout à l'heure, on verra que peut-être Mécanique Vallée, etc., un certain nombre d'espaces qui sont en train de se constituer sont sur ces problématiques. Mais ça a été abandonné. Puis dans les années 2000, on nous a sorti la nouvelle mode. En France, on adore ça. Et c'est systématique. C'est-à-dire que ça tue tout le reste. Là, c'était le développement en grappe à partir des nouvelles technologies. Le modèle, c'est Silicon Valley. En dehors de la Silicon Valley, il n'y a pas d'avenir. Circuler, il n'y a rien à voir. Et puis, on finit dans nos années, là où, depuis quelques années, on nous bassine qu'en dehors des métropoles, il n'y a plus rien. Vous comprenez bien qu'en dehors des petites villes, et on en a, puisque j'ai été le vice-président de Martin Malvy pendant plus de 10 ans ici... Et maire de Vervain pendant... Alors pas tout à fait 30 ans, c'est 29 ans et 10 mois. Oui, parce que j'ai décidé d'arrêter la politique pour aller travailler aux côtés de Philippe Vall. Et faire un peu de recherche dans l'Institut de la décentralisation. Alors là, il y avait ce premier scénario. Tout métropole, là. Et puis, en réalité, la réalité, justement, elle dément ces scénarios, si on regarde bien. Et en fait, on a quand même, en France, heureusement, quelques chercheurs. Parce que les politiques, il faut quand même qu'on lise un peu. Par exemple, Olivier Bouba-Olga, ou un chercheur de Toulouse, Michel Krasetti, par exemple. Ce sont des gens qui travaillent et qui disent, mais attendez, vitré, c'est peut-être pas tout à fait dans la métropole renaise. Ça n'est pas très éloigné. Mais on peut développer des agglos, des politiques autour de 100 000 habitants, avoir un taux de chômage... Je vais faire des réclames pour Pierre Méliuri, que j'aime beaucoup, qui est un des personnages que j'aime beaucoup en politique, et qui a 5 % de taux de chômage dans son secteur, qui a 40 % d'emplois industriels dans son secteur. On peut prendre Fijac, puisqu'il y a le maire de Fijac actuel qui est là, et l'ancien maire, Martin. Il y a eu un développement économique. On ne peut pas dire que ce n'est pas dans l'autre, Fijac, de dire que la proximité de la métropole toulousaine est avérée. Bien sûr, il y a Toulouse, mais il s'est développé un pôle aéronautique tout à fait conséquent dans ce domaine. Bressuire, c'est la même chose. Vire, c'est la même chose. Oyonac, c'est pas si mal, etc. Donc, on a... Tout à l'heure, il y a des gens plus compétents que moi, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des chercheurs qui disent quand même, regardez, il peut se passer des choses, même aujourd'hui, dans notre pays. Ça, c'est la première chose. Est-ce qu'il y a un avenir ? Je pense que certains qui sont pionniers montrent qu'il y a un avenir industriel. Je dis bien économique, industriel. Je ne parle pas des discours sur la réciprocité, dont je suis, disons, moyennement adepte. D'accord ? C'est-à-dire du genre... Mais on y viendra tout à l'heure dans le débat, sur ces contrats de réciprocité entre les métropoles, leur intervent, c'est un point. Mais donc, ce que nous dit Jean-Pierre Baligan, c'est qu'il y a... Alors, pour le coup, on peut parler de modèles de développement dans ces petites villes, ces villes moyennes aussi. Et on verra peut-être dans le débat aussi quels sont les ingrédients de cette réussite. Alors, je vais finir, moi, parce que j'ai brossé le tableau. Il y a probablement une perspective qu'il faut aujourd'hui développer. On a des urbanistes géographes, comme Daniel Béard, par exemple, qui avancent le concept d'interterritorialité. Ce n'est pas de dire on est contre les métropoles, on ne pourra pas... Je reviens à Vitré. Vitré, c'est formidablement développé, mais pas contre Rennes, pas contre la métropole. On en a parlé hier, d'ailleurs, dans le débat mobilité, et on voyait qu'il y avait plus de flux de Rennes vers Vitré et des flux de toute nature. Voilà. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est spécialiser, en dehors des métropoles, des espaces. Et ces espaces, il faut les spécialiser à partir d'une volonté locale, c'est-à-dire qu'il faut vraiment travailler avec le secteur des PME, avec le secteur industriel, avec les secteurs de services, parce qu'aujourd'hui, il y a une vraie révolution dans les services. Je voudrais dire simplement que dans l'inter-territorialité, dans l'économie, il se passe quelque chose de très précis. Vous prenez l'agroalimentaire, vous prenez l'alimentaire, d'abord. Il y a une révolution qui est en cours. On revient à des circuits courts. Les thématiques écologiques qui pouvaient paraître marginales il y a 15, 20 ans, quand on parlait du bio, etc., etc., ça devient quelque chose d'assez central. Et pas seulement les AMAP, mais aussi, probablement, les nouvelles petites usines de circuits correspondant à des grands bassins de vie, au lieu d'avoir une standardisation des produits agroalimentaires dans d'énormes unités de production, ce qui a existé dans notre pays. Je suis maire de Vervin, j'ai été très fier de négocier avec la famille Ribou, la plus grande usine d'Europe, de pain grillé, de berre, à Vervin. Ou j'y vais en Chiquenzo avec LVMH que j'ai installé dans cette petite commune, dans cette petite ville. Mais entre nous, ce qui se passe, c'est que dans l'alimentaire, se passe quelque chose de systémique. On est en train de révolutionner le système de production agricole et le système de commercialisation. Donc une économie locale nouvelle. Qui va induire une modification substantielle. Et donc, d'un seul coup, on peut probablement retrouver de l'industrie. et faisons attention de ne pas être en retard, nous, le monde des petites villes, sur ce secteur-là. Il faut qu'on travaille. Et je pense qu'il faut qu'on travaille avec qui ? C'est là qu'on a besoin, probablement. Le concept d'interterritorialité, il faut probablement le faire avec la région, qui a une compétence, maintenant, économique. Et il faut s'articuler. On ne pourra pas... Vous savez très bien, et je voudrais finir par ça, le modèle métropolitain n'existe pas en tant que tel. Vous avez, en fait, on le constate, les chercheurs l'ont montré, vous avez des villes métropoles qui irriguent et des villes métropoles qui n'irriguent pas. Bon. Tout le monde sait que Nice, que Rouen, que Lille, etc., ça irrigue peu. Par contre, que Nantes, que Toulouse, que Rennes sont des villes qui irriguent beaucoup leur territoire, au-delà du seul territoire métropolitain. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une bonne articulation entre nos espaces intercommunaux d'agglomération ou même de ruralité autour de petites villes ou de moyennes villes, qu'on les spécialise bien au niveau industriel, qu'on soit sur la nouvelle économie, avec les nouvelles mobilités, avec tout ce qui est en train de changer, je pense que ne soyons pas en retard d'une guerre. C'est ça que je veux dire. Voilà. Merci. Et on peut, je pense, essayer quelquefois d'être un peu plus optimiste qu'on ne l'est dans nos pays. Merci pour cette introduction, Jean-Pierre. Merci au président de l'Institut de la décentralisation. On a, à partir de vos propos, tous les ingrédients de notre débat. Et pour commencer, je vais me tourner vers Christophe Ferrari, le maire de Pont-de-Clé, le président de Grenoble Métropole. Donc, je vais poser une question au maire de Pont-de-Clé et puis une autre au président de Grenoble Métropole. La première, justement, c'est que vous êtes le maire d'une ville de 10 700 habitants au cœur d'une grande interco de 450 000 habitants. Et ce matin, encore, dans un débat, il y avait justement un de vos collègues qui était dans le même cas dans la métropole de Toulon. Et il dit autant on identifie bien dans les procédures la petite ville qui est porteuse d'une centralité, autant c'est plus compliqué d'être maire d'une petite ville à l'intérieur d'une métropole. Et justement, comment on peut faire valoir ses atouts, comment on peut être porteur d'un développement de sa commune dans ce contexte ? Bien, merci, monsieur le président du Sénat, mesdames et messieurs, les maires, président d'intercommunalité. C'est un plaisir d'être là. D'abord, au départ, je me suis dit, vu le titre, maîtriser la métropolisation. J'ai dit, oulala, seul président de métropole qui vient ici, je dirais, on le sait, il y a un grand débat national que les métropoles peuvent être considérées, parfois à juste titre d'ailleurs, comme finalement un ogre dévorant, voulant finalement tout s'approprier, asséchant le reste. Moi, je suis maire d'une commune de 10 500 habitants, une des 49 communes de la métropole grenobloise, la plus grosse, c'est Grenoble, 165 000 habitants, la plus petite, c'est un village de Chartreuse de 80 habitants. Donc, une métropole, ce n'est pas un objet unique, ce n'est pas finalement un fait urbain uniquement, puisque le cœur urbain de Grenoble est finalement très concentré. La réalité de la métropole grenobloise, c'est qu'elle est plus rurale, montagnarde, voire très montagnarde entre la Chartreuse, le Vercors et Beldone, donc enserrée dans ces montagnes. Nous étions une intercommunalité peu intégrée, très peu intégrée, lorsque nous sommes devenus métropoles. 49 maires, et nous avons décidé un premier principe qui est de considérer que la construction métropolitaine relevait d'une co-institution commune métropole. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas y avoir la construction d'un espèce d'objet détaché de ces communes, mais il s'agit bien du bloc communal qui est finalement à considérer et à construire. Et nous sommes partis là-dessus, finalement, dans cette idée de construction avec les transferts de compétences qui étaient adossés, la voirie, l'urbanisme. Vous imaginez ces compétences-là qui sont quand même pour les maires des objets et des compétences qui sont fortes et sur lesquelles, évidemment, il y avait naturellement des questions. Donc on a tout simplement posé ce principe de co-institution en se disant que finalement, les meilleurs acteurs de la proximité, c'était les communes. Et il fallait que dans cette construction métropolitaine, cette articulation-là existe à tous les niveaux et s'organise au bénéfice de nos concitoyens. Donc concitoyens ne veulent pas savoir si finalement un nid de poule, c'est le maire ou si c'est le président de la métropole. Ils veulent que le nid de poule soit traité et donc il faut qu'il y ait des réponses qui soient tout simplement à la hauteur de cela et qui puissent tout simplement articuler communes et métropoles. Donc on a travaillé là-dessus, on a institué une conférence des maires qui est la loi. Mais finalement, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on en fait ? En fait, le maire de Mont-Saint-Martin, un petit village de Chartreuse, 80 habitants, a le même pouvoir que le maire de Grenoble, 170 000 habitants dans cette conférence des maires qui est un sujet à huit clous, qui n'est pas ouvert au débat ni à la presse. Donc du coup, c'est les maires qui sont considérés. Toutes les délibérations y passent, toutes les grandes délibérations cadres que la métropole porte sur des compétences qui lui sont propres, régaliennes. Elle les co-construit, elle les co-écrive avec tout simplement ces communes et ce sujet de l'articulation communale est en permanence posé. Donc la métropolisation, elle est vue comment dans le territoire métropolitain ? Elle est vue comme une opportunité de produire ensemble des choses, de partager. La notion de partage est déterminante, d'aller sur des champs nouveaux et tout simplement de s'affirmer. On a tout simplement quelques exemples que je voudrais donner pour illustrer parce que tout ceci est un débat théorique. Vous pourriez me dire que c'est de la théorie comme les modèles. D'ailleurs, des géographes qui sont passionnants, intéressants, mais il n'en reste pas moins que ce sont des modèles. Donc faisons toujours attention aux modèles et il y a toujours... Alors la pratique et les exemples. Exactement. On s'est emparé de la question des ouvrages d'art. Le Sénat a lancé une grande réflexion suite tout simplement au terrible accident de Gênes de se dire mais finalement les 1300 ouvrages d'art transférés par les communes vers la métropole et ensuite par le conseil départemental dans le cadre de la loi NOTRe à la métropole, on s'est aperçu que comme beaucoup en France finalement on n'avait rien dessus pas de dossier pas d'entretien c'était pas un défaut des maires c'était la vie était ainsi faite et du coup la métropole s'est engagée très clairement dans une action de ce point de vue là 60 sont en péril sur la métropole et la métropole a engagé plus de 20 millions d'euros sur ce mandat tout simplement pour assurer je dirais la sécurisation. C'est des sujets de sécurité publique en lien avec les pouvoirs de police des maires et donc nous avons articulé les choses et aujourd'hui nous avons finalement des éléments de référence sur ces sujets par la façon de travailler qui peuvent être utiles à d'autres territoires. Stratégie de résilience gros sujet d'inondation évidemment sur le territoire grenoblois de grandes rivières alpines l'Isère le Drac et une troisième la Romange qui provient des montagnes donc vous imaginez lorsque la stratégie d'inondation a été posée par l'État évidemment les premières cartes étaient rouges vifs de partout et puis globalement nous ne pouvions plus rien faire mais ça c'est quelque chose que vous avez je le sais j'en suis convaincu tous connus et nous avons donc travaillé là aussi la métropole a posé des éléments tout simplement des équipes dédiées en termes d'expertise sur ces sujets de cartes d'inondabilité en allant même jusqu'à embaucher des gens qui font les modèles c'est à dire qu'on était on pouvait discuter avec les services de l'État en direct avec les communes toujours avec les communes et regardant parcelle par parcelle comment tout ce sujet d'inondation pouvait tout simplement avancer on a mis en place une vraie stratégie de résilience qui consiste aujourd'hui finalement là aussi à pouvoir construire même sur des allées à fort avec une vraie stratégie et ce qui nous permet pour les 20-30 prochaines années d'avoir une vraie dynamique d'aménagement territorial et de ne pas laisser les maires simplement avec les portées à connaissance qui nous tombent dessus mais d'être vraiment dans une stratégie amont voilà donc une façon de faire vivre la métropole avec les maires vous l'avez répété à plusieurs reprises et d'ailleurs il faut signaler qu'il y a des grandes intercommunalités dans ce mandat qui s'achève où les présidents d'Interco ne sont plus les maires de la ville-centre je pense à vous bien sûr à Lille à Mulhouse et le fait de travailler avec vos collègues créer une nouvelle culture et puis il y a donc la possibilité d'avoir une dynamique communale dans la métropole et puis il y a ce que vous faites tout à l'heure Jean-Pierre Baligan nous parlait d'interterritorialité il y a aussi après la métropole de Grenoble Grenoble avec le reste du territoire alpin et la façon dont vous travaillez avec des petites villes de ce territoire alpin oui là je pour nous c'est évident c'est à dire que le sujet métropolitain nous notre carte du périmètre administratif des métropoles est pour nous réglée c'est à dire que le sujet de réouvrir demain une forme en tout cas d'interrogation sur l'expansion territoriale des métropoles doit être de façon très claire posée c'est un préalable à la coopération si vous avez des territoires à côté des métropoles qui finalement ne savent pas sur quel pied danser parce que demain potentiellement les périmètres des métropoles peuvent demain s'étendre moi je vais vous dire une chose 49 communes le vrai sujet c'est la souplesse et l'agilité de gouvernance une conférence des maires des conférences territorialisées on est déjà en avance sur la loi on a déjà des territoires sur la métropole où c'est des conférences où il y a les élus métropolitains et les élus communaux parce qu'il faut embarquer les mille élus communaux de l'ensemble des 49 communes ça c'est un vrai sujet mais on arrête l'expansion territoriale moi 49 maires ça me permet de les avoir au téléphone s'ils ont besoin quand ils veulent lorsque vous avez des intercours à 150 communes vous avez une espèce de forcément de distanciation qui s'opère et là vous rentrez dans un objet qui est effectivement plus forcément un objet de proximité alors comment on fait en sorte que le développement de la métropole de Grenoble serve aussi un territoire plus vaste est-ce que vous êtes une métropole pour reprendre l'expression de Jean-Pierre Balguin qui irrigue ou qui assèche ? d'abord le principe c'est de dire le message politique que moi j'ai porté pendant ce mandat c'est de dire que moi je voulais pas d'expansion territoriale mais je voulais coopérer avec l'ensemble des territoires donc moi mon sujet n'est pas une affirmation métropolitaine au point d'être considéré comme celui qui veut manger les autres territoires alors on est un territoire qui ni assèche ni irrigue on est dans cette espèce d'entre deux où nous avons finalement beaucoup de choses à faire beaucoup à faire le pacte état métropole qui avait été réalisé par le précédent gouvernement avait inclus dans le volet des pactes état métropole une partie de coopération aujourd'hui on a fait le point avec le préfet il y a dix jours 90% des crédits ont été utilisés dans ce cadre là c'était des crédits supplémentaires pour activer les coopérations moi je vais vous donner quelques exemples de coopérations qui sont très fortes sur les déchets c'est aujourd'hui on construit nos outils ensemble ensemble c'est à dire que tout le monde pilote les outils même l'intercommunalité qui fait 15 000 habitants et la métropole qui ont fait 450 000 il y a un vrai sujet à un moment donné dans le cadre de syndicats comment ? non même pas de syndicats donc on est dans cette gouvernance agile souple la fabrication de structures pour des structures dans lesquelles la métropole doit forcément affirmer son leadership c'est pas des sujets qui sont finalement favorables à la coopération donc tout ce qui peut être fait de façon horizontale sans qu'il y ait forcément j'irais une hégémonie métropolitaine dans la gouvernance est de bonne façon de travailler donc aujourd'hui on a des coopérations avec l'ensemble des territoires on travaille sur un contrat de réciprocité avec le TRIEV là aussi extrêmement intéressant qui est fondé sur à la fois l'économie les transports les déchets cette intercommunalité sur les déchets de Valence la frontière iséroise jusque quasiment aux portes de Chambéry donc c'est tout cet ensemble qui est aujourd'hui embarqué dans une dynamique collective ce qui est essentiel c'est le fond des choses c'est le sens des choses ce sont les projets ce sont la capacité à faire les métropoles dès lors qu'elles ont ces messages politiques là elles coopèrent avec leur territoire elles fabriquent du sens et bien sûr que nous avons besoin aussi parce que on a des vrais sujets fonciers encore plus à Grenoble foncier à Grenoble il est compliqué vous pouvez pas construire sur les coteaux ni sur les montagnes donc vous êtes obligés aussi de coopérer forcément avec les territoires voisins là aussi pour l'installation d'activités économiques et puis moi je vous le dis très simplement quand vous êtes à l'étranger pour porter tout simplement des politiques économiques vous savez globalement en Chine à Taïwan ou au Japon où vous voulez que vous expliquez que vous soyez du Voironnais ou de Grenoble ou du Grésivaudan ou d'ailleurs ben en fait c'est Grenoble et globalement c'est le territoire dans son ensemble il faut penser finalement dans cette capacité à gagner collectivement et à faire pack à faire corps une mêlée véritablement au service du territoire c'est comme ça qu'on veut construire c'est comme ça qu'on construit cette métropole grenobloise de façon peut-être un peu différente des autres métropoles mais ça c'est à vous de le juger et ben on y viendra dans le débat en tout cas on retient la métaphore rudmistique à côté de vous Hervé Danton Hervé Danton c'est le délégué général du cluster Mécanique Vallée alors c'est des entreprises qui sont réparties sur deux régions ici en Occitanie puis en Nouvelle-Aquitaine c'est aujourd'hui 160 entreprises plus 40 partenaires de la formation ou des gens des institutions qui sont liées au développement de cette industrie c'est 13 000 emplois qui prouvent qu'il y a une vie en dehors de Bordeaux ou de Toulouse dans ces deux régions exactement Mécanique Vallée qu'on va centrer sur Fijac président Malvi si vous le permettez puisque l'origine et l'histoire commencent par quelques chefs d'entreprise des Fijacois des Lotois donc des Aveyronais et des Corésiens qui se retrouvent il y a une petite trentaine d'années au moment où l'association ici se crée et est lancée par Martin Malvi et ses collègues à ce moment là eux ces industriels se retrouvent et se disent il n'y a pas d'autoroute il n'y a pas de moyen de travailler facilement on va se faire absorber par Toulouse on risque de se faire absorber par Clermont-Limoges mais nous on veut rester dans nos territoires parce que c'est là qu'on sait bien de travailler je pense que c'est à peu près comme ça que ça a fonctionné et quelques années plus tard Martin Malvi approuve mais c'est surtout une dynamique parallèle du côté les décideurs publics les maires des petites villes et de l'autre des chefs d'entreprise qui veulent avoir les conditions du développement de leur business rien ne se fait rien ne se fait sans une étroite collaboration territoriale les chefs d'entreprise se sont rassemblés seuls est-ce qu'ils auraient réussi on peut en douter avec la collectivité avec les élus ils ont travaillé 10 ans plus tard il y a juste 20 ans la création du Mechanic Valley alors Cluster c'est pas un gros mot anglais c'est Hama la traduction littérale il y a 17 traductions donc on va essayer de les éviter toutes mais vous l'avez cité groupement d'entreprises et des partenaires du développement économique et de la formation peut-être la plus jolie définition qui existe alors Président ma vie vous parlez de miracles figiacois parce que c'est quand même centré sur figiac oui c'est miracle territorial tout le monde travaille dans le même sens les petites communes de Casseville Bagnac je crois que personne connaît Bagnac ici quand même et pourquoi et oui maison de service au public la première et il y a aussi la fabrication des ponts matières alors on trouve des ponts matières à Lyon sur le Rhône sur le Célé à Figiac mais aussi partout dans le monde on en trouve en Indonésie on en trouve aux Philippines etc bon ça sort ça sort de la frontière du Lot et de l'Aveyron et du Cantal alors Hervé Danton vous avez parlé de miracles mais à miracles ça s'explique pas alors qu'un cluster là au contraire il y a des ingrédients et ça s'explique alors j'ai cité effectivement les termes du président c'est clair que quand on étudie et là il y a des chercheurs qui ont approfondi le sujet la presse qui vient nous voir régulièrement la ruralité prospère le périurbain prospère en ce moment on parle de nos territoires comment c'est possible en dehors des métropoles est-ce qu'on peut exister la preuve que oui nous existons nous travaillons alors c'est des centaines de chefs d'entreprise des milliers d'employés qui sont attachés à leur territoire qui sont attachés à leurs entreprises et qui ont envie de travailler chez eux et tous ensemble alors attachés à leur territoire mais aussi j'imagine qu'il faut faire venir des compétences de l'extérieur dans ces petites villes et comment on fait en sorte de leur prouver l'attractivité de ces territoires d'où l'organisation Cluster Mécanique Vallée d'où le soutien de la région Occitanie-Nouvelle-Aquitaine des deux régions d'où le soutien des partenaires notamment Banque des Territoires etc. c'est parce que tout le monde va dans le même sens et qu'on met les moyens là où il faut où nous disons il y a besoin de faire cela exemple typique territoire d'industrie le gouvernement annonce ça fin novembre une semaine après nous étions déjà en train de travailler pour dire voici les projets que nous devons soutenir que nous pensons soutenir alors il y avait déjà des choses lancées sur le très haut débit merci les départements on attend la même chose sur la téléphonie mobile partout dans nos départements et après derrière c'est tous les moyens mis à disposition de nos entreprises de façon concertée de façon cohérente pour à la fois le développement territorial et pour le développement des entreprises qui elles créent de l'emploi et après derrière il faut que ça suive les infrastructures on y a beaucoup travaillé le président Malville pourrait rappeler à nouveau tous les travaux faits sur les sujets et en Aveyron et dans le Lot on a de très belles voies routières on a aussi maintenant tout ce qu'il faut pour faire des voies ferroviaires il n'y a plus que à faire parce qu'on parle de Fijac mais dans ces territoires de votre cluster il y a aussi de Casseville alors de Casseville c'était la mine c'était la vieille industrie et puis aujourd'hui c'est l'industrie du 21ème siècle vous disiez il faut des infrastructures il faut les moyens du développement et vous évoquiez le haut débit la téléphonie c'est absolument tout cela dont nous avons besoin et là les responsabilités des élus sont très importantes je ne suis pas là pour vous convaincre vous êtes déjà convaincus du sujet mais nos entreprises elles viennent et elles reviendront dans nos territoires c'est ce qui se passe chez nous autour de Fijac des zones industrielles des gens comme Ami Metals qui viennent s'installer chez nous Bodycoat qui se sont installés chez nous Camb, Fijac toujours ces entreprises elles sont venues parce que c'est vrai du travail on est une porte ouverte sur l'Occitanie sur Toulouse en s'installant à Fijac ou à Decazeville et puis il y a des projets ensuite qui sont je crois qu'on dit endogènes quand je citais tout à l'heure la commission au transport mobilité verte qui est un projet phénix de la SNAM de retraitement et de recyclage des batteries pour les utiliser en seconde vie ça se passe à Vivier Decazeville qui partent du territoire à l'intérieur du territoire et qui sont là installés après pour des dizaines d'années pour le bien là pour faire de l'industrie verte de la mobilité verte recyclage de la mobilité verte ça se passe chez nous et c'est pas à l'autre bout de l'Europe il n'y a pas besoin d'y aller il n'y a pas que des choses qui fonctionnent bien mais l'objectif c'est en travaillant tous ensemble et en partenariat avec les élus ce qui est véritablement considérable le maire de Fijac le maire de Decazeville quand il m'appelle je suis là nous sommes là l'équipe est là pour travailler ensemble et nos chefs d'entreprise quand il y a besoin il y a un souci on est là on est sur le terrain alors des projets nécessitant des infrastructures nécessitant des équipements là je me tourne maintenant vers le banquier vers Olivier Sichel le directeur général adjoint de la Caisse des dépôts mais aussi le DG de la Banque des Territoires et justement on a vu la façon dont vous avez été associé et vraiment acteur c'était l'atelier que présidait tout à l'heure Pierre Jarlier sur les coeurs de ville les centres-villes aujourd'hui d'abord il y a une méthode que vous avez développée peut-être en tirer quelques enseignements de cette méthode qui va renforcer l'attractivité des petites villes oui écoutez je voudrais en tant que banquier j'ai parlé chiffres puisqu'on attend du concret on attend de l'engagement et coeur de ville est un programme que nous avons pris à bras le corps et aujourd'hui sur les 200 villes qu'on accompagne depuis un an et demi c'est 700 études co-financées c'est 160 millions 168 millions d'euros d'engagés avec 18 millions de crédits d'ingénierie qui ont été subventionnés c'est 85 millions de prêts pour les actions de coeur de ville vraiment sur l'action de coeur de ville c'est pas des crédits recyclés sur les villes de coeur de ville on a prêté dans la période 1 milliard 4 là c'est véritablement des actions pour la revitalisation des coeurs de ville et c'est 58 millions d'investissements là l'investissement c'est la banque des territoires qui est investisseur alors ces chiffres là sont intéressants c'est pas les plus intéressants à mon avis les plus intéressants pour la banque des territoires c'est les 3000 rendez-vous que les équipes de la banque des territoires ont tué avec les maires quand vous calculez 220 villes 3000 rendez-vous ça veut dire qu'en 18 mois on les a vus 10 fois à peu près en moyenne quand un maire voit 10 fois son conseiller de la banque des territoires ça fait avancer le dossier parce qu'on dit alors monsieur le maire où est-ce qu'on en est pour les Halles on a le permis de construire et le retour c'est oui monsieur le maire la banque des territoires est-ce que vous avez le co-investisseur parce que là on a ce problème là et donc c'est des projets très concrets avec tous les acteurs qui sont autour de la place dans les projets coeur de ville avec cette valeur qui est si centrale pour nous à la banque des territoires qui est la proximité et qu'on peut faire avec nos équipes il y a Thierry Raveau le directeur régional d'Occitanie en proximité avec les maires coeur de ville l'autre caractéristique très forte c'est que je réunis dans 10 jours maintenant à Arras comme je l'avais fait à Poitiers un an tous les maires coeur de ville les 220 qui viennent pour partager leur expérience il n'y a rien de descendant il n'y a aucune conférence verticale qui vient c'est que des ateliers de maires entre pairs où ils se parlent entre eux et où on reconnait qu'un maire a bien réussi dans un domaine et qu'il a quelque chose à apporter aux autres bon quand vous avez Jean-Fonçois Copé qui parle de rénovation urbaine ça fait 20 ans qu'il fait de la rénovation urbaine et d'autres sont intéressés mais quand vous avez le maire de Sedan qui explique comment il a transformé sa forteresse de Vauban en hôtel c'est intéressant on parlait de Pierre Menury quand Pierre Menury parle de sa ville et ce qu'il a fait sur sa ville c'est intéressant et il y a beaucoup d'échanges qui se créent alors il y a tous ceux qui ne sont pas dans les 220 premiers actions coeur de ville mais il y a la méthode de contractualisation il y a ces réseaux qui se construisent avec ceux qui portent des projets et justement sur les centres-villes comment vous vous tirez des enseignements de la première vague action coeur de ville pour les reproduire à l'échelle des territoires et des petites villes dans leurs projets dans l'accompagnement et dans la dynamisation de ces projets alors pour les petites villes moi je voudrais saisir cette occasion les assises de la PVF l'anniversaire de cette association créée par Martin Maly la présidence du président du Sénat je rappelle que la caisse des dépôts est placée sous la protection très spéciale du parlement pour dire très concrètement comment va se traduire l'engagement que j'ai signé hier avec la ministre avec madame Gouraud sur les petites villes nous nous avons décidé à la banque des territoires d'octroyer 200 millions sur les 5 prochaines années qui arrivent dans les domaines du fonctionnement pour faire fonctionner ces projets nous allons co-financer avec l'état 25% des chefs de projet que les petites villes vont recruter pour mettre en place ces projets on l'a dit j'ai retenu tout ce qui a été dit dans la phase ce matin au départ il y a un projet et donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui porte ce projet certes évidemment c'est l'élu qui le porte mais on sait que dans les petites villes il faut une personne dédiée qui va au quotidien faire avancer le projet cette personne va avoir besoin d'expertise nous allons financer à 100% les expertises dans les territoires les plus difficiles parce que parfois quand il s'agit de définir une stratégie de revitalisation on a besoin d'experts extérieurs et puis nous avons financé à 50% toutes les études d'innovation parce que Jean-Pierre Velligan l'a dit il faut parfois innover et vous avez vu le partenariat qu'a annoncé ce matin avec AQO ce sont des solutions innovantes et parfois il faut aussi mettre de l'argent pour que ces solutions innovantes émergent je voudrais dire aux maires qui sont tous présents dans ils sont peut-être déjà certains en campagne et ils vont se réengager pour leur ville ils vont proposer à leurs citoyens un programme et je voudrais juste leur dire que nous allons nous engager avec eux pour que le projet qu'ils vont vendre aux citoyens dans quelques semaines et quand ils seront élus ils aient un partenaire financier pour les accompagner dans leur projet et justement par rapport à ce nouveau cycle municipal qui va commencer dans quelques mois vous voyez déjà des priorités dans les investissements qui se dessinent des projets que vous pensez indispensables aujourd'hui pour le développement du territoire et le développement des petites villes il y a 4 directions il y a 4 directions qui sont des axes forts de la banque des territoires et que nous adaptons à chaque territoire et d'abord le très haut débit on l'a dit en connexion on fait pas mécanique valais sans raccorder toutes les entreprises au très haut débit et nous sommes partenaires de tous les déploiements de RIP Orange et CFR font les métropoles elles se débrouillent très bien mais qu'est-ce qu'il en est de la Meuse pour porter un exemple ou avec la région Grand Est on déploie donc connecté territoire très haut débit moi qui viens 20 ans dans les télécoms je sais que c'est important c'est les chantiers qui vont réussir je voudrais le dire pour ceux qui sont dans des RIP je suis tous ces déploiements personnellement en fibre optique ça va marcher je pense qu'à la fin de la période on aura réussi à faire de notre pays un très grand pays connecté et hier le président du conseil départemental nous disait qu'est-ce qui est fait dans le Gard en particulier et qui est indispensable territoire plus connecté territoire plus inclusif on a parlé de logement et donc le logement social c'est une grande mission de la Banque des Territoires territoire plus durable c'est une demande de nos citoyens dans une ville comme Grenoble c'est extrêmement important on a et on le fera de façon innovante avec EUAQO mais dans les énergies de valeur renouvelable et enfin territoire plus attractif et ça on essaye vraiment de mettre en valeur ici on est au pont du Gard et on est dans cette ville magnifique qui est USES et dont d'ailleurs je suis citoyen et que j'adore vous avez vu hier soir toute cette beauté ça fait partie de l'attractivité des territoires et il y a des équipements comme celui-ci par exemple qu'on va aider à développer pour rendre les territoires plus attractifs merci alors des infrastructures à créer des équipements à développer naturellement je me tourne vers le président de la Fédération Nationale des Travaux Publics vers Bruno Cavagnier d'abord pour parler aussi de votre fédération des adhérents vous êtes un peu comme les maires qui sont là vous avez aussi vos métropoles quelques majors trois gros qui sont dans la compétition mondiale et puis après il y a tout un réseau d'entreprises la comparaison vous semble valable bonjour à toutes et à tous effectivement je suis un peu comme Philippe Val qui est assez postier partout nous avons un tissu de petites entreprises partout sur le territoire avec évidemment vous le disiez des majors à l'international qui font des choses fabuleuses j'étais en Australie au mois de juillet on ne le dit pas assez et on est en train d'ailleurs à la fédération de mettre l'accent sur ce savoir-faire à l'international mais moi je voudrais rebondir parce qu'on nous connaît beaucoup sur la partie travaux on nous connaît peut-être un peu moins sur le côté fracture et cohésion des territoires il se trouve que ces dernières années nous avons pas mal travaillé vous citiez des auteurs j'espère que vous aurez l'occasion de me lire dans quelques semaines puisque je vais sortir un ouvrage sur les territoires brûlent rendons le pouvoir au local donc c'est quelque chose qui devrait vous satisfaire sur une analyse que oui j'espère et une analyse que nous avons faite on a essayé de comprendre un petit peu ce qui se passait dans notre société depuis quelques années même depuis des décennies on en a parlé avec Philippe Valle parce que j'ai été moi très marqué notamment comme vous tous l'imagine en 2015 par les attentats qu'il y a eu en France et là j'ai vu un véritable déclic en se disant mais comment des gens qui sont nés en France partent à l'étranger pour venir se faire péter en France ça a été pour moi le véritable déclic et de là on est parti sur la fracture sociale et sur la cohésion des territoires et finalement en travaillant sur ces sujets on se rend compte que ça fait des décennies Jacques Chirac en parlait en 1995 puis en 2005 on a eu les banlieues qui ont explosé on a eu les attentats en 2015 et on a eu les gilets jaunes récemment et je vous le disais on a des entreprises sur l'ensemble du territoire qui nous ont alerté déjà il y a quelques années et on a cherché à comprendre on est allé interroger des français et en 2017 on a fait quasiment toutes les régions en faisant des débats en demandant aux français ce qu'ils pensaient alors évidemment toujours avec un aspect infrastructure mais pas que de la France la France dans le monde et on faisait venir des élus et on demandait aux élus de se taire ce qui n'est pas toujours facile vous avez vu mais d'écouter ce que les français avaient à dire et c'était vraiment intéressant et on s'est rendu compte à ce moment-là qu'il y avait une vraie problématique en France avec une France à deux vitesses avec une France entre les métropoles et le reste du pays alors comment on rattrape la vitesse justement pour ceux dont vous constatiez qu'il y avait plus de lenteur alors pour rattraper d'abord ça va prendre du temps parce qu'on voit bien que les métropoles j'étais d'accord avec tout ce qui avait été dit tout à l'heure c'est un peu la métropole des plus où il y a plus d'activité mais il y a aussi plus de pollution plus de congestion et on peut imaginer et aussi des gros îlots de pauvreté il faut quand même c'est pas que le monde rural et je pense qu'un des moyens c'est l'investissement parce qu'on voit bien aujourd'hui que depuis 30 ans on fait de la redistribution et dans un pays qui est un des plus égalitaires au monde finalement personne n'est content et regardez ce qui s'est passé récemment le gouvernement a injecté quasiment 15 milliards d'euros poser des questions aux retraités en leur disant finalement vous êtes content non non pas du tout on nous a rendu ce qu'on nous avait pris vous posez des questions aux gens on épargne en juillet il y a eu la plus grosse collecte d'épargne qui n'est jamais eu donc les gens ne dépensent pas on leur donne du pouvoir d'achat qu'ils ne dépensent pas parce qu'ils n'ont pas confiance en l'avenir ce que j'ai dit ce que je répète au gouvernement il faut créer la confiance et l'investissement crée la confiance et demain si on veut donner le moral aux français il faut investir il faut investir et il faut redonner ce que je vous dis le pouvoir au local moi je crois qu'il faut dans cette société faire un pacte un pacte girondin d'abord donc à l'inverse de ce qui se passe dans un pays extrêmement jacobin redonner le pouvoir au local faire de la différenciation on est tous d'accord on est dans une république et la république est unique mais on voit bien qu'on a des territoires pluriels il faut arriver à différencier suivant les territoires redonner plus de marge alors il y a dans les tuyaux des projets législatifs qui vont le permettre travailler sur les équipements éviter donc cette France à deux vitesses que vous stigmatisez à juste titre ça c'est l'équipement et puis il y a les services et là je me tourne vers Philippe Ball puisque vous vous êtes partout sur les territoires et que quand on parle d'évolution c'est plus que des évolutions c'est des révolutions que vous vivez des apparitions de nouveaux métiers des défis en permanence et justement quand vous regardez ces territoires le phénomène de métropolisation les scénarios qu'évoque Jean-Pierre Baligan comment vous acteur du territoire vous vous situez dans ce paysage Monsieur le Président du Sénat Messieurs les Présidents Monsieur le Préfet Mesdames et Messieurs les Élus d'abord merci de cette invitation l'une des complexités à laquelle la Poste les postières et les postiers qui sont 250 000 sont confrontés c'est précisément tous ces bouleversements et la complexité territoriale de notre pays car être partout nous sommes partout j'étais hier à Toulouse ce matin à Nîmes aujourd'hui tout près du Zès cette complexité des territoires c'est également une complexité pour notre entreprise j'ai bien aimé ce que Olivier Sichel a dit tout à l'heure pour nous les postières et les postiers pour notre entreprise au commencement et le projet que portent des élus et des territoires c'est comme ça que ça commence la Poste elle se situe dans cette complexité territoriale et elle est capable de s'adapter à la complexité territoriale à partir de projets et nous sommes donc profondément c'est mon deuxième point une fois que les élus et les territoires où qu'ils soient dans le Gard dans l'Aude j'étais hier dans l'Aude à Trèbes définissent un projet alors nous entreprise nous nous mettons au service de ce projet et ce de deux manières d'abord la stratégie de la Poste je veux le redire c'est de rester présente dans les territoires alors les maires de petites villes de France que vous êtes savent bien que nous faisons évoluer certains bureaux de Poste pourquoi avec une actualité pour vous qui est le renouvellement des contrats territoriales nous sommes dans un contrat triennal à trois avec l'AMF et avec l'Etat et nous voulons rester dans les territoires mais vouloir rester dans les territoires c'est pas garder l'organisation telle qu'elle est pourquoi parce qu'il y a une chose qui se passe dans le territoire vous connaissez tous la baisse du courrier là je vais vous parler de la fréquentation des bureaux de Poste 2 millions de personnes dans les bureaux de Poste en 2010 tous les jours 2 millions de personnes franchissent le bureau de Poste aujourd'hui 1,3 million c'est énorme qu'est-ce qui se passe c'est simplement que la révolution numérique fait que les gens font de plus en plus de choses numériquement ça touche la grande distribution ça touche d'autres banques et donc on ne peut pas faire et je ne vous dirai pas qu'on fera comme si ça n'arrivait pas notre volonté notre volonté stratégique c'est de rester à vos côtés dans les territoires ce qui veut dire et bien sûr nous travaillons avec Pont de Clé et avec la métropole de Grenoble voilà Christophe Ferrari le sait nous sommes partenaires c'est être à votre service et trouver les solutions territoire par territoire à chaque fois différentes pour s'adapter à ça alors ce qui marque votre actualité aussi en permanence c'est que vous créez des nouveaux métiers et des nouveaux services est-ce que là justement le maillage des petites villes le rôle de la petite ville peut être quelque chose qui est une opportunité pour ces nouveaux services considérable pour la Poste considérable pour les territoires je veux le redire considérable pour nous considérable pour vous nous voulons rester dans les territoires et ça ne fonctionnera que s'il y a un projet et si on développe des nouveaux services ces nouveaux services c'était une surprise pour vous toutes et vous tous et je me souviens de mon intervention à Iroun et bien où est-ce qu'on en est ça s'est développé ces nouveaux services c'est la visite aux personnes âgées c'est la livraison de repas j'insiste là-dessus c'est la livraison de repas donc le maintien à domicile des personnes âgées le maintien à domicile de personnes âgées et aussi le maintien sur le territoire des postières et des postiers car des lettres il y en aura de moins en moins j'ai commencé ma journée ce matin tout près de Nîmes avec 60 facteurs à 7h30 au moment de leur embauche on a passé une heure à parler il y a eu des questions c'était stimulant comme vous devez vous en douter et c'est mon rôle d'être au milieu d'eux de leur expliquer ce que nous faisons cet enjeu là ils l'ont compris il faut que ça marche et donc la poste est une entreprise solution pour vous les maires des petites villes et Christophe Ferrari parlait il y a quelques minutes des nids de poules et bien la poste a une solution pour les nids de poules il photographie les nids de poules d'abord ça s'appelle géoptis c'est à dire une caméra qui peut suivre la totalité des la totalité des voiries soit métropolitaine ça se fait avec Jean-Luc Moudin qui a Toulouse j'y étais hier soit départemental soit communal il y a donc avec cette entreprise la poste des solutions pour les territoires ça marche si vous nous faites confiance et si nous essayons de répondre nous à vos besoins ça vaut pour toutes les maires des petites villes qui sont présentes et après c'est Bruno Cavagnier qui comble les niveaux mais nous sommes partenaires nous sommes partenaires avec avec Bruno Cavagnier nous sommes partenaires c'est ça la logique partir de votre projet vous garantir que le service public fait tout pour rester présent même quand il est en recul parce que vous le mesurez aussi et travailler sur des conditions et ça ça passe par tout ce qu'on a à faire c'est tout ce qu'on a à faire c'est l'unité financé par la banque des territoires la banque des territoires et ce pôle c'est ce pôle financier physique nous sommes en train de construire les taux de l'opération qui nous a vraiment en arrière on ne parle à quel niveau merci alors on vous a expliqué les taux c'est comme j'ai parlé parce que vous j'ai expliqué tout à l'heure la télé qui était très privée donc ça fait vraiment la comprémentarité dans notre tableau ronde avec les demandes qui étaient exprimées lors de l'atelier tout à l'heure comment on fait du développement et quels en sont les ingrédients comment aujourd'hui on peut aussi faire en sorte d'aller vers des scénarios différents que ceux qu'évoquait Jean-Pierre Baligan et qui ne se sont pas révélés en plus ces scénarios je voudrais d'abord me permettre de faire une remarque à la suite de tout ce que je viens d'entendre ça fait du bien d'entendre ce qu'on vient d'entendre parce que contrairement à ce qu'on peut penser et Martin Malville a dit très justement hier soir en disant on a trop tendance parfois à penser qu'on est dans le syndrome du handicap et qu'on est dans un pessimisme fataliste en réalité ces terres rurales ces petites villes elles sont porteuses d'énormément d'initiatives et ce que j'ai entendu tout à l'heure j'ai écouté d'un oreille parce qu'on est voisins en même temps entre Blagnac Fijac de Casseville c'est absolument fantastique ça veut dire que ce sont des terres d'innovation ça veut dire que lorsque les gens se mettent autour de la table qu'ils savent travailler ensemble public, privé on trouve des solutions innovantes qui s'adaptent à toutes les mutations que nous connaissons et qui sont extrêmement importantes avec en plus aujourd'hui une force que nous avons nouvelle c'est la volonté des familles de quitter le monde saturé des villes d'abord parce qu'elles ne peuvent plus habiter en centre-ville qu'elles sont relayées à la deuxième périphérie et d'autrement parce qu'elles ont fait aussi le choix d'un autre type de vie parce que les questions environnementales sont absolument majeures parce que le choix de la qualité de vie est sans doute beaucoup plus prioritaire qu'il n'a été sans doute dans des générations comme celle qui était la nôtre où il fallait aller vers la réussite sans doute un peu matérielle et aujourd'hui on est dans d'autres cultures mais voilà je voudrais poser mais aussi ça fait écho avec les débats d'hier la nécessité d'avoir des mobilités satisfaisantes des systèmes de santé d'avoir aussi oui mais en même temps je voudrais aussi faire un constat parce que ça c'est la tendance à être optimiste tant mieux d'abord il faut porter les choses évidemment porter une vision mais il y a une réalité qui est tout autre et je vais vous donner l'exemple de ce que je connais chez moi moi j'ai un taux de chômage chez moi dans une communauté rurale de 4,5% je crois que c'est l'un des plus faibles de France ah ouais c'est quoi le secret avec pourtant un territoire qui peut avoir l'attractivité parce qu'il y a une autoroute on est Jean-Pierre Baliton qui est mauvaise langue dit quand je pose la question c'est quoi le secret il dit c'est parce qu'il n'y a que des vieux parce que les actifs parce que les actifs sont partis et qu'il y a beaucoup de personnes âgées mais justement je voudrais juste donner cet exemple pour une raison simple à côté de ça qu'est-ce qui se passe il y a des offres d'emploi qui sont extrêmement nombreuses il y a des entreprises qui sont dynamiques et qui n'arrivent pas à embaucher et qui n'arrivent plus à embaucher et qui renoncent à des projets de développement parce qu'elles ne peuvent pas trouver la main d'oeuvre nécessaire donc il y a un problème dans notre pays de la culture de la ruralité qui doit changer d'image et ça fait partie des propositions qu'on a fait dans le cadre de l'agenda rural qui a été présenté ce matin par le premier ministre en disant au gouvernement il faut faire une grande campagne de promotion de la ruralité sur le fait qu'on peut vivre dans nos campagnes qu'il y a des services toutes nos petites villes ont fait des efforts considérables avec des équipements qui sont au top la plupart du temps en matière sportive en matière culturelle en matière de services parce qu'il y a des services donc il y a un vrai enjeu de changer l'image de la ruralité et ça il faut que ça parte d'en haut parce que quelque part on a du mal à convaincre les gens de venir s'installer alors quand il y a des initiatives comme celle que vous avez montré évidemment ça aide mais c'est sans doute quand même un handicap parce que pour en parler aussi avec des gens qui sont dans votre secteur ça reste un handicap donc il faut changer l'image et la culture de la ruralité et dire que ce sont des territoires d'avenir comme les petites villes sont des territoires d'avenir ça me semble absolument considérable avant toutes les mesures de solidarité qu'il faut monter avant toute action il faut changer cette image parce qu'il y a une grande attente de la population sur ce sujet Merci Pierre Jarlier alors on va vous donner la parole pour que vous puissiez réagir témoigner ou interroger nos intervenants mais pendant que le micro circule faites signe pour nous dire aussi ce qui se passe chez vous peut-être deux mots Hervé Danton alors le volontarisme des élus c'est bien mais ça suffit Il faut que ça se traduise dans des faits comme vous le signalez à l'instant à Fijac à nouveau un centre de formation industrielle un CFI de toutes pièces tout neuf qui est en train de sortir il est sorti de terre et il est en train d'être mis en fonction là maintenant et là dedans c'est la région c'est le grand Fijac l'outil de formation ça répond effectivement à ce que nous disait Pierre Jarlier c'est aussi que si on veut créer de l'emploi il faut trouver des gens formés les faire venir aussi et on ne va pas les former à Toulouse ces gens-là il y a deux heures de route pour y aller et sans compter les bouchons il faut les former chez nous et à côté de ça un campus des métiers des qualifications en candidate à l'excellence basé à Decazeville avec les lycées professionnels de Rodès de Fijac de Cahors qui sont dans ce campus de métiers des qualifications si et là c'est l'éducation nationale qui nous a labellisés et on espère avoir la belle excellence s'il n'y a pas ces outils en concertation il n'y a pas de formation et nos gens ont fait comment derrière l'industrie du futur c'est maintenant si on ne forme pas nos employés nos futurs employés et bien on n'y arrive pas et le territoire d'industrie pilote Fijac Aurillac Rodès avec une bonne partie du Cantal c'est exactement ça c'est la traduction on s'approprie les grandes initiatives de l'Etat confiées aux régions on se les approprie on est coordinateur sur ce territoire avec nos élus pour arriver et pas de problème après pour le remplir le CFA trouver les jeunes des problèmes il y en a toujours mais on est là pour ça et après quand on parle de nous sur TF1 ou France 2 France 3 bien sûr mais quand on parle de nous c'est clair c'est clair j'ai dû dire quelque chose qui ne convenait pas France 3 n'est pas content il est clair que quand on parle de nous sur TF1 tout d'un coup il y a des dizaines de CV qu'on nous envoie de Paris et des endroits où il y a un taux de chômage important et les gens ils viennent se dire on peut travailler chez vous on ne vient pas que en vacances ben non on peut aussi travailler faire une carrière y rester toute sa vie en plus je ne suis pas ni à Véronée ni Lotois d'origine ça s'entend à l'accent et bien j'y suis et j'y reste et j'y resterai alors Pierre du coup avait demandé la parole c'est moi c'est pas sûr bien mais félicitations à tous simplement un élément à partir du moment on a le titre parlez bien fort dans le micro à partir du moment on a le titre maîtriser la métropolisation c'est que quelque part on a gagné moi ça fait presque 50 ans que je suis ça et évidemment à l'époque on avait Paris et le désert français mais maintenant avec Bordeaux mettez le micro juste sous votre menton voilà et on avait mis en place entre Sestas et Bordeaux comment ça se passe la politique des métropoles je ne fais rien de particulier la politique des métropoles d'équilibre donc ça veut dire que cette politique a quelque part marché et donc par rapport à ça aujourd'hui le problème c'est évidemment de respecter tous les territoires et de dire qu'on peut continuer à irriguer correctement l'ensemble du territoire alors deux observations simplement remercier le président de Grenoble métropole parce qu'il est important de rester sur les structures que l'on a maintenant donc les métropoles ont une bonne dimension alors naturellement on comprend que les zones rurales quand on était des paysans pauvres et acculturés ça allait très bien aux métropoles quand on devient un peu plus riche et donc une formation Bac plus 3 minimum ça peut donner des ambitions donc il faut montrer que cet équilibre est une bonne chose et une fois qu'on a dit ça également dire qu'avec ce qu'on fait aujourd'hui avec l'appui de la Caisse des dépôts je préside le syndicat qui va mettre 500 000 prises pour le très haut débit qui donne un plus indispensable vous aviez également à l'époque Pascua qui avait indiqué qu'il était souhaitable d'être à moins de 50 km sur l'ensemble du territoire d'une autoroute et quand on a tout cela dans la mesure où comme on a vu ce matin un atelier on va arriver dans 15 ans à des motorisations propres pour nos automobiles il ne faut pas diaboliser l'automobile et montrer qu'on peut vivre et bien vivre et que c'est un atout pour l'ensemble de la France cette complémentarité aujourd'hui entre Paris les métropoles d'équilibre les petites villes merci merci Pierre du coup on fait circuler le micro juste derrière madame et puis un maire qui est dans une métropole justement que j'aperçois aussi madame c'est à vous oui bonjour monsieur ça fonctionne parlez bien fort dans le micro oui bonjour mesdames et messieurs donc je suis élue de Decazeville dont Decazeville a été citée plusieurs fois donc je me dois de venir porter la parole donc nous avons été élus Decazeville au projet Amis-Centrebourg nous avons quelques élus eu l'initiative de monter un colloque sur les villes en dépression des villes en difficulté ce colloque a permis d'attirer l'attention du CGET qui a volontairement cautionné cette chose là et nous avons été élus donc à une fabrique prospective sur les projets de territoire que nous sommes en train de monter avec trois autres communautés qui sont Dief, Saint-Nazaire et Ardenne agglomération Decazeville étant le petit poussé au milieu de ces trois grosses agglomérations et nous espérons beaucoup beaucoup de cette initiative là et qu'on soit encouragé voilà merci de ce témoignage passez le micro à votre voisin merci Robert Beneventi maire d'Olioule donc je suis déjà intervenu puisque nous sommes dans la métropole de Toulon-Provence et Méditerranée et le thème de l'atelier maintenant de la table ronde pardon c'est comment maîtriser la métropolisation donc si l'atelier consiste à dire que tout va bien dans les métropoles sans exposer d'éventuels problèmes ça ne fera pas avancer grand chose et ce n'est pas parce que on va exposer certains petits problèmes que pour autant on est contre la métropolisation parce que évidemment je crois qu'il y a 22 métropoles de taille un peu différente bien entendu la nôtre ressemble à celle de Grenoble ce qui a été exposé par le président de Grenoble est un peu une situation un peu idyllique si je puis dire dans la mesure où je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de métropoles beaucoup plus de métropoles avec un président maire d'une commune de 10 000 habitants je n'en connais pas d'autre il faudra peut-être me le dire mais en dehors de cela et je ne veux pas faire de procès là-dessus je voudrais rentrer sur le détail si vous voulez et c'est là où peut-être que le législateur va avoir un petit travail à faire parce que c'est ça aussi qui est intéressant aujourd'hui on a c'est un sentiment personnel un peu le sentiment d'être sous tutelle de la de la métropole pas de la métropole oui de la métropole mais sous tutelle si vous voulez de la technostructure de l'administration de l'administration parce qu'on a créé une technostructure qui qui fait appliquer la loi et la loi c'est toutes les compétences transférées par la loi notre donc les compétences sont là si elle se les approprie qu'est-ce que vous voulez c'est comme ça on a beaucoup parlé de subsidiarité moi je suis très favorable à la subsidiarité mais la subsidiarité n'est que suggérée elle n'est pas imposée donc il faudrait pratiquement l'imposer la subsidiarité c'est-à-dire que là où on peut faire plus près plus rapidement et moins cher laissons le faire comment ne pas être dépossédé et en plus et en plus vous le savez en plus il y a les phénomènes de seuil là où avec sur une petite commune on pourrait traiter jusqu'à 25 000 euros bientôt jusqu'à 40 000 des petits travaux avec des entreprises locales c'était fait c'était pas cher c'était rapide aujourd'hui par la computation des seuils et bien on ne peut plus et donc là où une petite commune faisait un MAPA en 2-3 mois maximum là il faut entre 6 et 9 mois alors il y a quand même des inconvénients et donc comment maîtriser la métropolisation la métropolisation il y a plein d'éléments positifs mais il y a aussi tous ces inconvénients et il faudrait que la loi nous permette de nous permettre pardon de réaliser une métropolisation humaine qui s'adresse véritablement à tous les administrés parce que moi je ne vais pas expliquer à mes administrés que c'est à cause de la métropole que les espaces verts sont mal entretenus et je suis je suis acculé contre le mur un peu comme une bête sauvage si vous voulez parce que les vous avez mes propres techniciens qui me disent je ne peux pas commander je n'ai pas le droit c'est pas la loi nous avons fait des antennes les responsables d'antennes nous disent ah oui moi j'ai un crédit je ne peux pas dépasser ça et je n'ai pas le marché enfin je vous en citerai encore j'imagine merci monsieur le maire essayez de me trouver des solutions légales en tout cas le législateur qui est devant nous Gérard Larcher est en train de vous écouter d'autres témoignages ou prises de parole voilà des mains qui se lèvent et puis après on ira vers des réponses et la conclusion de la table ronde justement pour ensuite passer à la phase finale de ces assises et écouter Gérard Larcher oui André Bélinger maire de Fijac alors je ne vais pas en rajouter après deux cases vides voilà simplement citer des partenaires qui ont été un peu oubliés dans ce qu'a dit Hervé Danton l'État d'abord parce qu'effectivement là c'est là où la volonté de l'État pour soutenir ces projets ils ne sont pas que co-construits entre les industriels et les collectivités locales ils sont aussi fortement on a parlé de territoire d'industrie voilà ils sont fortement soutenus et ça tout à l'heure on parlait en termes des ABF qui des fois devaient être sous la tutelle des préfets mais c'est vrai que là on a quand même été toujours soutenus par les services de l'État dans ce sens-là donc leur rendre hommage et puis citer aussi un autre partenaire puisqu'on a parlé tout à l'heure du CFAI du centre de formation métier de l'industrie la région qui aussi a cette politique et qui justement contrebalance parce que la région pourrait être amenée à n'investir que dans la métropole toulousaine ou Montpellier et la région Occitanie elle fait en sorte que justement ça se fasse aussi dans nos territoires donc je voulais dire ça puis j'en termine en disant que c'est aussi le monde associatif dans nos petites villes qui fait sa richesse et qui permet il ne suffit pas de faire venir des personnes qui veulent travailler chez nous ou des porteurs de projets il faut aussi qu'ils s'y sentent bien il faut qu'ils soient bien accueillis qu'ils trouvent de quoi avoir des animations culturelles faire du sport etc voilà je pense que c'est un travail collectif et surtout un très fort attachement même si ce qui est mon cas merci voilà la technique j'espère qu'elle va pouvoir nous permettre d'entendre votre voisin oui bonjour Jean-Michel Perret maire de Saint-Hilaire de Bretmas je voulais dans le Gard pas très loin d'ici je voulais juste recentrer un peu le débat on parle toujours de structures que ce soit métropole communauté d'agglom comcom etc etc et en fin de compte on se polarise sur on va dire des noms d'outils et sur les outils eux-mêmes mais on se polarise pas vraiment sur le fond de l'usage de ces outils et l'usage de ces outils à mon avis est totalement dévoyé sur le mythe du big is beautiful et on en oublie et on en oublie en fin de compte l'objectif normalement clairement affiché et final qui était effectivement de faire des économies d'échelle de s'unir pour avoir des politiques publiques beaucoup plus efficaces sur nos territoires et on se perd en fin de compte on se perd depuis des années sur des transferts de compétences alors que le fond du problème c'est la mutualisation et je crois que ce qui me désole un petit peu dans l'utilisation de ces outils justement big is beautiful c'est cette perte de temps à travers en fin de compte des transferts obligatoires de compétences qui nous déshabillent tous et qui nous déshabillent face à nos électeurs c'est clair face aux citoyens et je crois que c'est l'exaspération et le défi de confiance auquel on est confronté essentiellement est dû à ça aussi dans nos communes et en fin de compte au lieu d'avoir des outils incitatifs à la mutualisation qui à mon avis serait beaucoup plus intelligent on se retrouve en fin de compte à devoir attendre 6 mois parce que le marché à l'agglo à la comcom et autres il en court sauf que c'est demain qu'on attend les tables et les chaises pour l'école c'est tout comme ça c'est justement l'observation alors on parle métropolisation mais j'ai plutôt l'impression que bon c'est parce que c'est la forme la plus intégrée d'intercommunalité mais qu'on parle d'intercommunalité quand même et justement il y a ce qu'on peut faire ce que vous faites je me tourne vers vous bien naturellement Christophe Ferrari dans cette organisation et justement comment on redonne de l'agilité des marges de responsabilité à vos collègues maires sur leur commune dans le cadre de la métropole et de ces intercommunalités très intégrées bon en fait rien n'est jamais noir rien n'est jamais blanc il y a des métropoles toutes les métropoles sont différentes il ne faut pas accuser les métropoles d'être à l'origine de la disparition des grands services publics de l'état dans notre pays l'état aussi des responsabilités en matière d'aménagement du territoire se laisser corneriser dans un seul et unique débat qui consisterait à penser que finalement le sujet c'est l'opposition entre le rural en général avec un grand R et les métropoles avec un grand M c'est évidemment un raccourci et nous sommes tous ici des élus plutôt finalement sensibilisés que lorsque l'on nous fait des raccourcis on sait très bien que c'est quand même globalement parfois un peu court comme explication les métropoles il y a des gouvernances qui sont totalement différentes toutes les métropoles ont des gouvernances différentes le vrai premier sujet c'est la question de la gouvernance comment tout simplement cette conférence des mers fonctionne moi je n'ai aucune finalement remontée de mes mers de la métropole puisque tout passe par le filtre de la conférence des mers il n'y a pas de veto à la conférence des mers nous n'avons pas voulu en mettre un nous nous poussons à la réflexion jusqu'au bout le deuxième sujet c'est l'exigence que pour nous la proximité est un des éléments majeurs de la puissance collective de ce bloc communal constitué par les communes et la métropole et le premier principe c'est qu'on a dit que c'était les communes qui étaient les mieux placées pour assurer la proximité subsidiarité pour nous on en a fait un principe conférence territoriale de secteur la métropole grenobloise est découpée en 4 grands secteurs c'est une conseillère déléguée qui les anime maire d'une des plus petites communes de la métropole c'est pas les vice-présidents ils sont conviés les vice-présidents pour s'expliquer auprès des élus communaux comme des élus métropolitains on territorialise l'action non mais du coup le sujet c'est finalement comment on la constitue et là on n'attend pas tout de la loi d'ailleurs mais non et puis le sujet c'est que vous avez des communautés urbaines qui fonctionnent très bien et d'autres leur gouvernance c'est pareil des petites intercommunalités où moi j'entends parler parfois des relations ville-centre dans les petites intercommunalités avec les autres communes qui ressemblent parfois au débat d'opposition rurale métropole merci Christophe Ferrari on passe le micro passez le micro s'il vous plaît à Philippe Ball et puis ensuite on termine avec Hervé Danton à celui qui qui n'est ni un politique ni un institutionnel public et qui répondra aux questions qui étaient posées je trouve comme Pierre Jarlier que ce qui est très rassurant dans ce débat c'est l'optimisme et la volonté c'est la volonté de ne pas se considérer comme des victimes mais comme des acteurs de notre histoire collective la deuxième chose c'est que ce que nous vous offrons et ce que nous devons vous offrir et je le prends comme un devoir pour la poste les postières et les postiers c'est notre engagement sur le territoire c'est des nouvelles solutions pour vos territoires c'est la souplesse de s'adapter à toutes les structures que le législateur inventera et nous sommes prêts à ça le mot de la fin à vous monsieur Danton on joue au rugby on travaille ensemble on joue aussi un peu au football mais on joue on préfère quand même le rugby parce que c'est vraiment collectif et je crois qu'il n'y a pas de secret si ce n'est ni de miracle si ce n'est que c'est beaucoup de travail de terrain ensemble on a des difficultés c'est certain on en aura encore mais ensemble il n'y a pas de fatalité et à Decazeville à Fijac et tout autour on a des beaux succès et on en aura d'autres et comme tout a commencé à Fijac si on peut bien amener le micro à Martin Malvi justement qui a aussi un message à ce moment de ses assises tout à l'heure on disait c'est un miracle mais un miracle on n'en connaît pas l'explication je pense que vous en connaissez un peu le secret et je vais la donner parce que ça ne peut pas être dupliqué partout mais ça peut être reproduit sans doute dans un assez grand nombre de villes dans les années 80 sur le territoire quand il est question il y a deux usines majeures Fijac Rattier fait des hélices Cap de Nac Machine Outil Forest ces deux usines sont en délicatesse moi j'étais au gouvernement le président de Machine Française d'Ordes venait me voir pour me demander de l'aider à éradiquer l'usine de Cap de Nac et Fijac il n'y avait pas eu d'investissement dans l'usine depuis des années à ce moment là à cette époque là on a vu on a rencontré on a discuté avec les représentants les responsables de ces usines et notamment sur Rattier un garçon qui s'appelle Robert Vitra qui est un ami à qui j'ai dit on n'amènera jamais une entreprise ici à Fijac il n'y a pas d'autoroute il n'y a pas de ceci il n'y a pas de cela donc on va crever et cette ville va mourir j'ai besoin que tu mobilises quelques collaborateurs ingénieurs qui aient l'envie de créer leur entreprise tu vas les aider à créer leur entreprise et moi je vais les loger les héberger et c'est comme ça qu'une dizaine de cadres de ratiers se sont installés chez eux sur leur territoire et ont créé leur entreprise de même que certains avaient créé quelques années plus tôt des entreprises à s'insérer par exemple des ingénieurs qui étaient de Cap-de-Lac c'est donc l'essai-mage le miracle parce que c'est un miracle sixième bassin d'emploi en France sur les 330 pour ce qui est de la création d'emplois industriels il n'y en a que 35 sur les 330 qui ont vu leurs emplois industriels augmenter depuis 15 ans ce qui prouve d'ailleurs la situation dans laquelle on se trouve mais le miracle c'est ça André Mélinger a raison l'état il a intervenu la région nous a aidé l'Europe il a fallu parce qu'ils étaient mal installés il a fallu pour l'entreprise Fijac Aéro qui est en plein développement le type est parti tout seul tout seul on l'a installé tout seul dans un hangar aujourd'hui il est à la tête d'une entreprise qui sur Fijac a 1200 salariés même 1300 et d'un groupe où dans le monde ils ont plus de 3000 tout ça c'est parti d'entreprises qui existent sur le terrain et il en existe dans nos petites villes par le biais de décès-mâches c'est-à-dire on accompagne Robert Vitras s'est même retrouvé devant le tribunal correctionnel amené par la direction du travail pour près de main d'oeuvre parce qu'il formait 4 ou 5 compagnons pour accompagner Fijac Aéro qui est démarré voilà je crois que le miracle c'est pas un miracle en soi le miracle c'est le résultat mais la recette c'est partout où il y a des entreprises nous devrions aller frapper à la porte et encourager les entreprises à libérer un certain nombre de leurs cadres de leurs responsables pour qu'ils créent leur propre entreprise leur propre atelier et à ce moment-là il revient à la collectivité d'installer celui qui naît celui qui veut se développer 20 ans après les résultats sont là c'est pas nous c'est pas nous s'il n'y avait pas eu des entreprises nous n'aurions strictement rien fait merci du message Martin Manuil merci alors pour être complet il y a les cimages mais il y a aussi le leadership sur un territoire ce que vous nous racontez dans cette histoire c'est le leadership de l'élu et puis de ceux qui sont des créateurs de richesses sur ces territoires c'est le leadership